... Je m'appelle Franck Simon, j'ai 65 ans. J'ai commencé à peindre, j'avais 7-8 ans. Alors c'était pas conscient à l'époque, mais en fait ça correspondait à un véritable besoin parce que j'avais beaucoup de mal avec les mots. Avec le verbe. Et donc c'était pour moi un moyen de communiquer avec les gens autour de moi. J'ai ensuite pris des cours de dessin vers l'âge de 15 ans. J'ai pris des cours et puis j'ai fait des arts graphiques. Ma fille un jour est venue à la maison, avec une copine, en me disant « Papa, apprends-nous à peindre ». Moi ça faisait quand même quelques années que je n'avais pas manié le pinceau. Et j'avoue que j'ai eu quelques difficultés à réapprendre la gestuelle, à réapprendre les mélanges, à réapprendre un certain nombre de choses techniques. Mais finalement, elle m'a remis le pied à l'étrier, elle m'a redonné goût à la peinture, à la matière, au toucher. Et donc depuis une dizaine d'années, j'ai repris la peinture. Jeune, j'ai beaucoup dessiné. D'ailleurs, une des premières expos que j'ai faites avec un copain qui était peintre, donc on est exposé à deux. Et le critique d'art qui est venu faire un commentaire de nos travaux, m'avait traité de dessinateur, plus que peintre d'ailleurs, de dessinateur. On pourra voir d'ailleurs un de mes vieux dessins qui est derrière la cheminée là. Et ça m'avait un petit peu blessé à l'époque. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux naviguer à la fois entre l'abstrait et le figuratif sans aucun problème, parce que je sais aussi dessiner, même si ça m'amuse beaucoup moins aujourd'hui. Je travaille plutôt... Alors, je ne qualifierais pas ça d'abstrait, parce que je suis à mi-chemin entre l'abstrait et le figuratif. Je dirais que les gens peuvent se projeter dedans parce qu'ils peuvent reconnaître, entre guillemets, reconnaître un certain nombre de choses, et notamment du paysage, des choses de cette nature-là. Puis j'ai envie de donner une émotion qui n'existe pas forcément dans le figuratif, en tout cas sur le paysage. Alors, ce tableau, il a déjà un peu de bouteille. Il doit avoir 7-8 ans. Et c'est un tableau qui, à l'origine pour moi, représente une cathédrale. Donc, où, en fait, j'ai cherché à donner l'image de la cathédrale au travers de ce qu'on retrouve traditionnellement à l'intérieur de ces bâtiments. Donc, une rosace, un orgue, la trace de la présence de Dieu au travers de la lumière rouge au fond d'une niche, etc. Mais de façon complètement dématérialisée. J'ai vu une construction où le mec badigeonait le bas du mur avec du goudron. J'ai dit, tiens, c'est marrant comme produit. Je vais m'acheter un pot de goudron puis je vais voir ce que je peux en faire. Et j'ai commencé à travailler le goudron de cette façon-là. C'est un produit difficile. C'est un produit difficile parce que très difficile à stabiliser. Par contre, on peut obtenir des choses magnifiques. D'abord, de la matière, bien entendu, suivant l'épaisseur avec laquelle on travaille parce que c'est une pâte, à l'origine. Ou des couleurs jaunes, orangées, rouges, suivant comment on le dilue avec des essences, avec des acides, etc. Soit je mets des pigments, soit je le retravaille après avec de l'acrylique par-dessus. Donc, c'est en fonction du moment, du besoin, de ce que j'ai envie de donner comme impression. mais à la base, je m'en sers plus comme d'un support que comme d'une matière, même s'il y a des traces de goudron dans certains tableaux qui apparaissent de façon flagrante. Mon évolution, c'est en fait, aujourd'hui, je commence à maîtriser correctement le goudron. Et donc, il est vrai que j'ai envie de travailler uniquement avec ce matériau et ne plus l'additionner à des pigments, ne plus l'additionner à de l'acrylique, mais le travailler complètement pur. Alors, je ne me qualifie pas de photographe. Je me qualifie de créateur d'images. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même si je pars de photos, elles sont entièrement retravaillées à l'ordinateur. En fait, je travaille la superposition de plusieurs photos de façon à donner une impression ou une émotion différente que la photo d'origine. C'est essentiellement à base de portrait. Essentiellement à base de portrait dans lesquels, au départ, je cherche une émotion. et avec la superposition d'autres images, j'essaye de donner de la personne l'impression qu'elle me donne à moi de son autre vie. Parce qu'on a tous une vie masquée, on a tous un jardin secret et j'essaye au travers de ça de traduire ce que moi j'ai deviné de la personne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada